Yo, 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 family, soyez le bienvenu sur cette vidéo tout au long de laquelle nous parlerons du système éducatif russe, carrément, les étapes, on va dire, à son terme, family, donc restez branchés, je parlerai de quelques étapes en connivence avec le système éducatif russe, carrément. En fait, family, déjà, je débiterai par le collège et le lycée, à savoir que, déjà, dépendamment, on va dire, du système éducatif russe, ce n'est pas pareil que le système éducatif français, encore moins le système éducatif de certains pays, on va dire, africains, ont un système bien clair. Ce qu'il faudra savoir est que, déjà, pour le collège ainsi que pour le lycée, la durée est de 11 ans, 11 ans carrément, c'est-à-dire quand un enfant quitte la crèche pour la maternelle, ensuite pour le collège, donc déjà, le collège comptera 15 ans. Avant qu'il ne poursuive ses études universitaires, il doit avoir une attestation de la moyenne classe, on va dire, en russe, on appelle ça attestat sredni, abrazavani, il doit impérativement avoir ça pour pouvoir poursuivre, on va dire, ses études universitaires. Mais bon, à savoir qu'il y a une grande différence, il y a une grande différence, déjà, déjà, entre la licence, entre le master, entre le doctorant, carrément. Après les collèges, après le lycée, ce que vous devriez savoir est que la suite logique est l'université, la durée est des 5 ans ou 4 ans, dépendamment, on va dire, de sa spécialisation, dépendamment de sa filière, soit de sa faculté, on va dire, qu'on aura nécessairement à choisir. En parlant des universités, il y a certains, d'ailleurs, qui sortent fraîchement, on va dire, des écoles, le bachelier, bien sûr, et d'ailleurs, tous ceux-là qui ont fini dans telle ou telle autre, on va dire, option au pays, c'est présente ici avec une attestation de réussite, soit un diplôme de fin d'études, on va dire, moyenne, ici, là, on l'appelle ici comme ça, en russe, attestat sredni abrazavani. Avec ce diplôme-là, on a la possibilité d'intégrer n'importe quelle université ici en Russie. Donc, ce sera pendant 5 ans. On aura simplement à choisir telle autre filière ou faculté qu'on aura nécessairement, on va dire, à étudier pendant 5 ans ou 4 ans. Donc, cela dépendra d'une filière à une autre, d'une faculté à une autre chose qui est normale, family. Et à la fin, on aura la possibilité d'avoir un diplôme bleu, soit un diplôme rouge, carrément. Et je reviens un tout petit peu en arrière par rapport aux collégiens. Les collégiens, également, ils soivent soit un diplôme bleu, soit un diplôme rouge, que ce soit au collège, ainsi que pour l'université, à savoir, c'est un document d'excellence, carrément. Donc, voilà. La couleur dépend d'une école à une autre, soit d'une université à une autre, comme je vous l'ai dit. Il y a également la couleur verte, carrément, sur les diplômes. Mais c'est là et pareil que la couleur bleue. Ne vous inquiétez surtout pas. Si vous décrochez un diplôme de couleur verte, vous pourrez pratiquement vous laisser aller. Non, sachez que c'est pareil, on va dire. La couleur change dépendamment d'une université à une autre, carrément. Dépendamment de l'enseigne, on va dire, de l'université et de ses couleurs, d'ailleurs. Donc, voilà. Nous passons après l'université. Déjà, à savoir, family, quand on débute son cursus normal universitaire, de la première classe jusqu'en cinquième, on a la possibilité de décrocher son diplôme de licence, son diplôme de licence family. Et ces diplômes-là, on aura simplement, on va dire, à justifier, d'ailleurs, pour tous les étrangers. Le diplôme qui est décerné aux étrangers, que ce soit bleu, que ce soit rouge, sera attesté, on va dire, d'une certification qui prouve réellement que c'est légal, que ça en vaut la peine, on va dire. Pourquoi ? Parce que dans tel ou tel autre, on va dire, un pays d'Europe, soit d'Amérique, que ce diplôme est un tout petit peu pris avec de pincettes. D'ailleurs, il y a certains résultats qui partent étudier, soit en Amérique, soit en Europe centrale. Les universités, dès là, demandent encore une confirmation pour connaître et savoir c'est quoi une option, c'est quoi une spécialité. L'université se donne encore la peine d'envoyer une confirmation comme quoi le diplôme est bel et bien véridique, et une explication par rapport à telle ou telle autre option puisque c'est avec le pincette que ce diplôme est pris, on va dire, à l'étranger, bien évidemment. Mais sinon, en Afrique, ça passe crème. De ce côté-là, vous n'aurez pas de soucis à vous faire. Donc, voilà. Ensuite, interviendra le master qu'on appelle Aspirantura, à savoir la durée, c'est 3 ou 4 ans. Cela dépend également de la filière, bien sûr, mais bon. À savoir tous les étudiants qui se retrouvent dans ces groupiscules, n'étudient pas comme les autres. Ils auront une thèse carrément à défendre à la fin de leurs études, de leurs formations. Ces derniers auront une dissertation à rédiger qu'ils auront à soutenir, on va dire, devant le professeur, devant leur directeur, comme ça se passe au fait. Et c'est un peu pareil, c'est un peu pareil, on va dire, que ces étudiants qui arrivent, on va dire, en cinquième et qui ont leur diplôme, soit rouge ou soit bleu, et c'est un tout petit peu pareil. Mais c'est plus sérieux en ce moment-là, c'est plus sérieux, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que les aspirants sont les étudiants qui, nécessairement, ne font plus partie du même groupe que ceux qui sont encore à l'université. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui travaillent déjà, il y a certaines personnes qui viennent de tel ou tel autre pays déjà, avec un diplôme, on va dire, universitaire. Déjà, family, concernant le master, c'est que vous devriez savoir et que vous devriez vous présenter ici en Russie, soit envoyer, quand il y a une personne qui se proposera de vous aider, vous devriez envoyer votre diplôme de la fin d'études universitaires de licence, pour ainsi dire, carrément. Vous envoyez votre diplôme de licence qui sera validé ici, là, et suivra, on va dire, une lettre de confirmation pour donner plus de crédit, on va dire, à votre diplôme. Et puis, vous pouvez nécessairement passer trois ou quatre ans de formation, je m'explique. Les étudiants qui ne maîtrisent pas la langue ont la possibilité de passer une année d'apprentissage des langues, soit une année et demie, soit des ans, ça dépendra, on va dire, d'eux-mêmes. Suite à ça, ils pourront débuter, on va dire, leurs études normales pour le master, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, c'est une étape assez sérieuse, une étape dont les autorités de toutes les universités sont assez strictes. Pourquoi ? Parce que c'est de l'air image dont il s'agira, on va dire. Et c'est un peu pareil que le diplôme de licence, mais ici, là, c'est d'un autre niveau, carrément. Donc, voilà, famille. Et à la fin, d'ailleurs, de ces diplômes d'aspirantour, à savoir, il y a tellement, alors tellement de possibilités, soit nécessairement de jouir d'un travail garanti ici en Russie, soit d'avoir une résidence permanente, soit d'être, on va dire, en même, d'habiter, on va dire, soit l'assistance dans un collège, dans une université, comme pédagogue normal, quoi. Donc, voilà, et il y a tellement, tellement de possibilités également et d'avantages, parce que c'est un atout en soi. Donc, voilà, après, le master vient le doctorant, carrément. Ici, en Russie, on l'appelle doctorantour, donc la durée est de 4 ans, famille. Mais bon, à savoir, ici, il y a tellement, alors tellement d'étudiants qui n'essaient pas à la tentation, on va dire, de poursuivre 4 années pour devenir docteur, on va dire, en ceci ou en cela. Déjà, déjà, ce qu'il faudra savoir est que beaucoup d'universités déconseillent, d'ailleurs, aux étudiants. D'ailleurs, pour certains qui arrivent jusqu'au master, ils leur disent, carrément, voilà, c'est bon, c'est déjà OK, donc ne vous en faites pas, tout est déjà bon. Donc, soyez-en sûr, c'est parfait, c'est parfait. Ils déconseillent, carrément, pourquoi ? Parce que c'est difficile, c'est dur, c'est un autre chapitre, carrément compliqué, alors compliqué. D'ailleurs, il y a peu, même d'étudiants d'ici, il y a peu qui arrivent jusque-là. Donc, voilà, famille, nous avons parlé du système éducatif, des étapes également à suivre pour le lycée et collège. Cela dure 11 ans pour l'université normale, pour une option normale, une faculté normale, une filière normale, c'est 5 ans carrément. 5 ans, 4 ans, cela dépend d'une faculté à une autre. Ce que le russe appelle « aspirantour », c'est le master, j'ai envie de dire, 3 ans déjà, 4 ans pour les étudiants qui ne connaissent pas la langue. Enfin, les doctorants, c'est 4 ans, qui est déconseillé d'ailleurs aux étudiants, parce que c'est un autre monde là-bas, donc voilà, carrément. Je vais citer ces étapes en russe carrément pour que vous compreniez famille. La première, c'est « школa » et « collège », 11 ans, c'est un sr. Document de la naze-vanie « attestat sredi-abrazovanie ». La deuxième étape familiale, c'est l'université. « Обычne aboucine » vous avez « sr. 5 ans ». Ça, c'est pour les spécialités, on va dire, la filière et tout et tout, c'est normal, donc c'est OK. Par la suite, il y a « aspirantour », « sr. 3 ou 4 ans ». 4 ans pour les étudiants qui ne connaissent pas le russe. C'est l'étape plus sérieuse, l'étape la plus sérieuse, carrément. La dernière, c'est la « doctorantour », « sr. 4 ans ». Donc voilà, famille, en espérant que je me suis bien, alors très bien fait comprendre. Si tel est le cas, sachez que je suis très content, déjà, réagissez. Et tous ceux-là qui auront la possibilité, déjà, d'avoir, on va dire, cette vidéo. Je suis, en tout cas, en même, déjà, de refaire une vidéo FAQ, mais j'attends vos questions, bien sûr. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Réagissez, tous ceux-là qui auront également quelque chose à dire en rapport avec la vidéo, bien sûr. Moi, c'est Vimaoite. Ciao, ciao, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501